Quels sont les différents symptômes d'inflammation du colon ? Plusieurs affections médicales différentes peuvent provoquer des symptômes d'inflammation du colon, mais les causes les plus courantes sont la maladie de Crohn et la colitule séreuse. Bien que chaque condition comporte des périodes de rémission, le signe distinctif d'une poussée soudaine pour les deux est l'inflammation. Les symptômes de l'inflammation du colon comprennent des modifications des habitudes intestinales, des crampes abdominales et des spasmes âneaux. La colitule séreuse affecte généralement le gros intestin, également appelé colon. La maladie de Crohn peut survenir n'importe où le long du tractu intestinal, mettant à apparaître dans le gros intestin. Chaque condition doit être médicalement contrôlée et traitée. Le symptôme le plus souvent rapporté d'inflammation du colon est un changement de la routine intestinale normale du patient. Les patients se plaignent de diarrhées graves et de constipations. Parfois, les deux problèmes alternent sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Prente est généralement présente au cours de ces épisodes. Un autre symptôme de l'inflammation du colon est une envie soudaine de déféquer. Cette envie se manifeste soudainement et peut être pénible si le patient ne se trouve pas près des toilettes. La peur de souiller son pantalon peut causer de l'anxiété. Le stress peut aggraver les symptômes et on demande souvent aux patients de réduire leur niveau de stress. Lorsque l'inflammation du colon devient une maladie chronique, la consistance des selles peut être modifiée. Le mucus et le sang dans les selles sont courants. La forme des selles peut également changer car des spasmes se produisent dans le sphincter anal. Ces spasmes du sphincter anal peuvent causer une douleur vive et constante. Les crampes abdominales indiquent souvent que l'inflammation du colon est revenue. Les crampes peuvent aller et venir, comme dans le cas de la diarrhée, ou devenir constantes lorsqu'elles s'accompagnent de constipation. La douleur peut apparaître n'importe où dans la région de l'estomac, mais est généralement ressentie dans la partie inférieure de l'abdomen. Certains symptômes d'inflammation du colon se produisent en dehors de l'estomac ou des zones rectales. Ils comprennent les vomissements, les frissons, la déshydratation et la fièvre. Une anémie férie prive est possible, du fait que le colon enflammé peut saigner. Le traitement des symptômes d'inflammation du colon comprend le traitement de problèmes individuels, la prise d'antibiotiques et, dans certains cas, la chirurgie. Les liquides sont administrés par voie intraveineuse pour fournir du repos à l'estomac lorsque le colon est enflammé. Les antibiotiques sont prescrits si l'inflammation est causée par une infection bactérienne. La chirurgie supprime une partie du colon lorsque le soulagement ne peut pas être trouvé en utilisant des mesures moins drastiques.